bonjour et bienvenue dans Epson tuto wordpress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress dans la leçon d'aujourd'hui nous allons apprendre la notion de modèle de page je veux tout simplement dire que nous allons définir un comportement par défaut de nos pages depuis que nous travaillons nous avons constaté que nos pages se comportaient par défaut d'une certaine façon nous allons essayer de prendre le contrôle de ce comportement en définissant nous même le modèle de page par défaut que nous voulons pour toutes nos pages un modèle de page est fonction du thème vous avez utilisé en l'occurrence nous avons installé le thème cadence et pour faire les réglages de notre modèle de page va donc accéder dans une partie du thème cadence qui nous permet de faire ces réglages pour accéder à cette interface de notre thème cadence il ya deux possibilités de le faire la première possibilité c'est que ici on est connecté à notre back office on va donc cliquer sur apparence et là on a le thème on va cliquer sur personnaliser nous sommes donc redirigés dans cette interface dans cette interface de notre thème cadence on a ici un ensemble de menus permettant de personnaliser notre site on a par exemple ici la possibilité de personnaliser les couleurs et les polices ici on peut personnaliser l'entête le pied de page ici on a l'onglet général pour personnaliser des choses c'est qui va nous intéresser dans cette leçon c'est post page layout bt layout renvoyant à modèle de page la deuxième possibilité d'accéder à cette interface de notre thème cadence c'est tout simplement si on est du côté visiteur on a ici dans ce menu personnaliser il suffit de cliquer ici et on est redirigé dans cette interface de personnalisation de notre thème quand je parle donc de modèle de page il s'agit de quoi si je masque ici les contrôles c'est tout simplement que notre page par défaut en s'affichant nous affiche ce gros titre on sait bien qu'on est à la page d'accueil mais on n'a pas besoin que accueil s'affiche ici et ensuite cette grosse bande qui n'est pas très esthétique enfin il ya aussi cet espace qui vient là maintenant il ya aussi cette espèce de boîte si je remonte la page vous voyez bien que le contenu est dans une espèce de boîte qui est délimité ici j'espère que vous le voyez bien nous on ne veut pas ce comportement là on veut se rapprocher le plus possible d'une page normale une page normale c'est quoi c'est que on a tout simplement l'entête après l'entête on a directement la page qui s'affiche avec le contenu sans que ce soit dans une espèce de boîte comme ça et quand on aura fait ses réglages c'est à dire éliminer tout ça on ne reviendra plus là dessus on pourra donc s'occuper à faire nos pages à construire nos pages nos belles pages sans plus nous occuper à comment elles vont s'afficher par défaut bien sûr certaines pages pourront avoir un autre comportement on pourra donc à ce moment moment là page par page décider de modifier ce comportement par défaut pour faire ces réglages je vais ici encore afficher mes contrôles c'est ce menu qui nous intéresse dans le cadre de cette leçon on va tout simplement cliquer on est redirigé ici on a page layout les deux là ne nous concerne pas dans le cadre de cette leçon c'est pour le blog on va donc cliquer sur page layout on est redirigé maintenant dans cette interface qui nous permet tous les réglages dont on a besoin alors quand vous arrivez ici il y a toujours deux onglets il ya un onglet général un onglet design l'onglet design c'est ce qui vous permet de modifier les couleurs les polices les tailles et tout le reste dans le cadre de cette leçon ça ne va pas nous intéresser on va rester sur l'onglet général et pour bien voir ce qui va se passer je remonte ma page ici la première chose que je vais faire c'est de dire que je ne veux plus l'affichage de ce titre je vais donc désactiver ici je vais décocher ce bouton et je n'ai plus l'affichage du titre maintenant ici j'ai le comportement par défaut de la page je peux avoir ici un affichage normal je peux décider d'un affichage beaucoup plus resserré et vous voyez que maintenant c'est plus resserré ici je peux demander plutôt un affichage pleine page si je clique ici pour un affichage pleine page je vais cacher masquer mes contrôles et vous voyez que j'ai ici un affichage pleine page je vais rafficher encore les contrôles ou afficher la balle la barre latérale gauche ici tout simplement la barre latérale droite nous on ne veut pas tout ça on va rester dans l'affichage normal ensuite si on remonte on a ici le contenu le style des contenus donc vous voyez bien qu'ici on a une espèce de boîte on va par défaut choisir unboxed et comme vous pouvez le voir on a plus cette espèce de boîte comme vous voyez avec un fond bleu je remets mes contrôles le dernier réglage ici va concerner cet espacement en haut et au pied de page donc ici je vais vous demander de choisir par défaut de désactiver cet espacement en désactivant vous voyez que la page est remontée simplement et on a un affichage qui se rapporte d'une page normale avec l'entête la page et puis les contenus qui ne sont plus dans une espèce de boîte et quand j'ai fini de faire ces réglages je clique sur publier je viens ainsi de faire des réglages globaux de mon modèle de page et je n'aurai plus besoin de revenir là dessus je peux maintenant fermer maintenant dès qu'on a vu ça il faut comprendre que toutes les pages ne répondent pas correctement à ces réglages les pages par exemple comme la politique de confidentialité ou les mentions légales ont des réglages particuliers c'est à dire que on va les distinguer des pages où on a par exemple du texte des médias des photos et autres des pages comme des mentions légales où on a que du texte tout simplement et qui doit avoir une apparence facilitant leur lecture et avec un titre clair et précis or ici nous venons d'afficher notre politique de confidentialité mais il n'y a pas le titre politique de confidentialité dans les sites normaux normalement c'est bien écrit en gros le titre politique de confidentialité et tout comme les mentions légales ce sont des pages où on voit bien que le titre est clair et précis comment donc faire pour revenir à cela puisque nous venons de faire des réglages globaux et toutes les pages de notre site ont hérité de ces réglages globaux on va donc revenir à ce qu'on appelle des réglages localisées pour des pages spécifiques comme les mentions légales la politique de confidentialité et d'autres encore que vous pouvez imaginer pour pouvoir apporter ces modifications à certaines pages il faut tout simplement prendre par exemple cette page de politique de confidentialité que j'ai affiché je vais cliquer sur modifier la page je viens ici sur l'onglet de pages settings de notre thème je clique tout simplement et j'ai là les réglages que j'ai fait avant qui sont ici donc tous les réglages que j'ai fait maintenant toutes les pages obéissent à ces réglages qui sont définis ici par défaut et pour pouvoir modifier localement chaque page il faut donc que je vienne ici pour le modifier donc le comportement par défaut est le comportement que nous avons défini de l'autre côté je vais donc ici dire que le comportement par défaut c'est que on ne voit pas le titre moi j'ai besoin que le titre réapparaisse je vais lui dire de faire apparaître le titre ici dans les réglages par défaut on avait pris le mode normal qui est maintenant par défaut moi j'aimerais avoir un mode lisible facilement je vais donc demander que ce soit resserré voyez c'est beaucoup plus lisible et agréable à lire ici en poursuivant ici on avait enlevé la boîte moi j'aimerais remettre ici que ce soit dans une boîte parce que vraiment ça concentre l'attention sur ce que nous avons à lire c'est plus agréable comme ça et là on avait parlé de l'espacement en haut et en bas qu'on avait désactivé je vais lui dire tout simplement de réactiver cet espacement on peut réactiver seulement en haut seulement au bas de page moi je vais demander ici de réactiver les espacements quand j'ai fini de faire ces réglages je vais donc cliquer sur mise à jour donc j'ai ici réactiver n'est ce pas mon titre qui est maintenant arrivé là j'ai fait que le style de mon contenu soit dans une boîte et ensuite j'ai réactivé les espaces en haut et en bas si je mets à jour je vais voir la page vous voyez que j'ai ici le titre qui est bien affiché avec l'espace qui est revenu et j'ai ma politique de confidentialité qui est dans une espèce de boîte permettant une lecture assez facile nous voulons de voir ainsi comment on peut modifier page par page les modifications globales que nous avons fait pour donner un comportement par défaut à nos pages je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo au revoir